Merci de nous rejoindre dans ce soir actualité. Madame, Messieurs, bonsoir. Les titres de votre édition. Rapatriement volontaire des sujets congolais à la maison et ceux du Rwanda-Cheze, 13 ans après la signature des accords, une rencontre trilatérale se tient à Genève. Une feuille de route a été signée par la République démocratique du Congo et le Rwanda en présence du HCR pour amorcer le mouvement. Les détails sont à suivre dans cette édition d'information. Journée internationale de la famille, réduction des inégalités. Le gouvernement congolais envisage de mettre en place une politique réactive, la stabilité de la famille congolaise et enjeux démographiques. C'est le thème national. Rétenu le discours de la ministre est à suivre tout à l'heure. Santé, des cliniques mobiles installées auprès des survivants de la catastrophe naturelle de Calais au Sud-Kivu. Une équipe de médecins emmenés par LG Hospital fait des interventions en appui aux structures médicales essoufflées sur place. Les cales les plus complexes sont référées à Kinshasa, la capitale, pour une meilleure prise en charge. C'est tout pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. La chaîne qui vous donne des informations de première main, justement. Vous avez suivi en direct sur nos antennes le briefing qui a fait le point sur la crise de Maïs. Le ministre de la Communication était accompagné de Vital Caméré, vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale. Pour commencer, un dimanche dans les champs, Denis Sassoum Gesso et son hôte, son hôte Félix-Antoine Chiseke de Tchilombo, ont admiré la production animalière loin de Brazzaville. Les deux chefs d'État ont visité des usines de transformation. L'une fabrique du lait caillé, du beurre et du fromage en grande quantité. C'est le récit de Pierre Kibombesso Moïsa. Deuxième journée de la visite de travail de 48 heures du président de la République Aoyo en République du Congo. C'est dimanche 14 mai, il est 11h15 à la Villa Emeraude, sur le site présidentiel de N'Golo Dua. Le président Denis Sassoum Gesso vient à la rencontre de son homologue Félix-Antoine Chiseke de Tchilombo. Après des échanges, les deux chefs d'État s'installent dans le cortège et c'est le début de la visite des unités de production de la ville d'Oyo. Tout commence par la visite des usines de fabrication de lait. Les deux chefs d'État sont accueillis au laboratoire par le responsable de l'entreprise qui leur explique les différentes étapes de production. Du traitement à la mise en bouteille du lait, le lait d'Alimar, produit local de bonne qualité consommé sur l'étendue de la République du Congo. Le zune a une capacité de 600 litres de lait par jour. Elle produit aussi du beurre et du fromage. Deux humilités de production visitées, c'est le ranch Kila. Ils disposent d'une ferme qui gère diverses espèces. Des chameaux, de bœufs, des taureaux, l'on dénombre sur place plus de 2500 têtes de bétail. Après l'orange Kila de 1991 hectare, les deux chefs d'État ont visité la ferme des autruches géantes. Ils se sont aussi rendus au laboratoire de bœufs. Cette unité de production a une capacité d'abattage de 100 têtes par jour. L'agriculture, une priorité des priorités, le président Denis Sassou Nguesso et son hôte, le président Félix Antoine Tchisegué de Chilombo, ont clôturé leur ronde par la visite des vastes champs de maïs, des Sougos et de Mille. C'est par cette ronde des grandes réalisations agro-pastorales que le président de la République a mis fin à sa visite de travail à Oyo. Une visite qui a également été marquée par des entretiens de deux chefs d'État à huis clos, à l'issue desquels rien n'a filtré. Des sources proches de la présidence de la République du Congo, des questions liées à la rédynamisation de la coopération entre la RDC et la République du Congo, ainsi que la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, n'ont pas manqué, défigurés au menu des entrevues de deux chefs d'État. Je l'ai dit à l'entame, nos compatriotes réfugiés au Rwanda exprimant le désir de retourner au pays peuvent le faire, autant pour les Rwandais prêts à regagner leur pays de manière volontaire. Une feuille de route vient d'être signée à Genève par les deux gouvernements sous l'arbitrage du ACR. Doris Mouzotambou pour des précisions. C'est sous proposition de la République démocratique du Congo que se tient à Genève en Suisse, cette réunion tripartite RDC Rwanda-HCR pour le rapatriement volontaire des réfugiés de la République démocratique du Congo au Rwanda et ceux du Rwanda en République démocratique du Congo. Je voudrais rappeler qu'en 2010, il y a eu successivement deux accords importants, sillés dans un cadre tripartite, RDC Rwanda au Commissariat des Nations Unies pour le Refugier, des accords qui prévoyaient tout un processus de règlement de cette épineuse question de réfugiés. Malheureusement, ça fait maintenant pratiquement 13 ans, ces accords ont été gênés, ils n'ont pas été pris en application, tout simplement parce qu'il n'y a pas eu une bonne prise en charge. Parce que aussi, l'une des parties, pour ne pas la cité, le Rwanda n'y attachait pas de l'importance. Le Congolais doit savoir que le président de la République est vraiment engagé à la résolution définitive de la question des réfugiés dans notre pays. Après discussion sous l'égide de Philippe O'Grandi, haut commissaire des Nations Unies pour le Refugier, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, et Christophe Lutundula Palapenapala et Kaïsir et Marie Solange du Rwanda ont signé un communiqué conjoint qui fait office de feuille de route pour ce rapatriement volontaire de réfugiés. Les deux gouvernements s'accordent sur l'application intégrale des dispositions des accords de 2010, entre autres, créer les conditions favorables au retour par un dialogue constructif et rélevé les défis liés à la sécurité des personnes rapatriées. Les deux parties ont convenu de se rencontrer dans un mois à Nairobi pour des modalités pratiques de facilitation du rapatriement volontaire de réfugiés dans leur pays respectif. Au pays, signalement d'une présence suspecte dans le Baso-Ele, des hommes avec armes et bagages ont fait leur entrée dans le territoire de Ango, à partir de la frontière avec la Zambie. L'alerte est donnée par la députée nationale Grasse Nehema. Le sujet a été commenté au cours d'un échange avec les ressortissants de sous-territoires vivants à Kinshasa. On fait le point avec Jacques Abouaba. Moukoumina Seduga. Il faut absolument barrer la route aux ennemis de la République et faire échec à toute forme de manipulation de la jeunesse. La jeunesse congolaise dans son ensemble et celle du territoire de Ango, dans la province des Baso-Ele en particulier, doit ouvrir l'œil et les bons face aux préjugés de l'extérieur en matière de sécurité. C'est dans ce cadre que les ressortissants du territoire de Ango, résidant à Kinshasa, sous l'initiative du député national, Grasse Nehema, Païnini, ont échangé autour de la situation sécuritaire dans le territoire de Ango, ainsi que la relance des rencontres et des activités culturelles Zandie. L'insécurité qui bat récord, nous sommes frontaliers avec la RCA et le Sud-Soudan. Ils sont encore politiquement instables, c'est-à-dire que nos frontières sont grandement ouvertes. Et quand il y a confrontation de l'autre côté, par rapport à la RCA, nous avons un flux de réfugiés qui sont menaces à paille, mais non seulement un flux de réfugiés, il y a aussi des militants qui se sont déplacés vers notre territoire. Ils progressent, nous savons qu'ils partent vers où. Ils sont bien armés, armés jusqu'aux dents avec leurs familles. Une occasion pour Maquer Obinza, cadre Zandé, d'éveiller les consciences et d'interpeller la jeunesse de tous bords à se souder le coude en vue de soutenir la vision du chef de l'État, Félix Antoine, qui serait de Tulombo, d'un Congo fort, débou et prospère. La constitution de la République démocratique du Congo garantit la sécurité des populations. Nous ne pouvons pas nous constituer en rebelles, nous ne pouvons pas nous armer, nous ne pouvons pas faire autre chose que de dénoncer ce qui se passe à Ango. Il revient à la jeunesse du territoire de Ango de donner des réponses appropriées face à l'impéralisme et à l'ingérence extérieure. Voilà, le territoire de Ango partage la frontière avec la République centrafricaine et non la Zambie, comme je l'ai dit il y a quelques instants. Une réponse au problème lié à la stabilité des familles en RDC, l'Office national pour la stabilité et la promotion de la famille a été initié par le président de la République, Félix-Antoine Chisekedi, à l'occasion de la célébration de la journée internationale de la famille, la ministre du genre Enfants et Familles a rappelé le rôle que joue cette structure placée sous sa tutelle. Yvette Makontima. En 1993, la journée internationale de la famille est un moment d'approfondissement des questions sur la famille liées beaucoup plus aux défis socio-économiques et démographiques. Moment également d'examiner et mettre en place une politique active en faveur de la famille, a souligné la ministre du genre Enfants et Familles, Mireille Massangoubi-Bimouloko. La commémoration de la journée internationale de la famille nous amène à réfléchir sur les enjeux de l'air et la possibilité de mettre en place une politique nationale réactive en faveur de la famille afin de réduire les inégalités et la pauvreté. Pour cette année 2023, le thème international retenu est « Tendances démographiques et familles ». En ce qui concerne la République démocratique du Congo, le gouvernement a retenu le thème « La stabilité de la famille congolaise et en gîle démographique ». Cependant, tout changement démographique impacte la vie et le bien-être de la famille. Et la République démocratique du Congo n'échappe pas à cette réalité. À ce propos, le président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo, dans sa vision de la protection et de la stabilité de la famille matérialisée par le gouvernement, a mis en place une structure spécialisée sous titel du ministère du Genre, Famille et Enfants, dénommée « Office national » pour la promotion et la stabilité de la famille. Outre cette structure, plusieurs réformes ont été apportées dans les cadres normatifs en vue de la protection et de la stabilité de la famille congolaise dans les codes de la famille. Je ne saurais terminer mon message sans exprimer ma solidarité envers les nombreuses familles, tant à l'Est que dans d'autres parties de notre pays qui souffrent des affres, de la guerre injuste, des conflits armés, ainsi que de toutes les catastrophes naturelles qui les déstabilisent. S'éjoignant à la vision d'une paix durable dans l'Est et du pays, porté par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo, la patronne du genre, a apporté dans son adresse son regard affectif aux familles des déplacés de l'Est et de la République démocratique du Congo. Assistance humanitaire aux sinistrés de Calais, au sud, qui vous des médecins offrent de soins aux malades encore présents sur le lieu du drame. C'est une action de AG Foundation pour venir en aide aux survivants des hôpitaux mobiles, qui ont été installés sur le lieu du sinistre. Yvette Mankontima, encore une fois. Calais, en Deye, les inondations dues aux fortes précipitations ont fait plus de 500 morts, plusieurs blessés et des centaines de sans-abris. Sur place, les humanitaires sont débordés. Des maisons emportées, d'autres englouties, dans les villages de Nyamukubi, Chabondo, Bouchouchou et Kabouchongou. Le décor est apocalyptique. Face à cette situation, un élan de solidarité s'est développé spontanément avec quelques partenaires du gouvernement dans le domaine sanitaire et humanitaire. Des cliniques mobiles installées pour la prise en charge gratuite à travers des soins des qualités des survivants de ces drames. Aussi, des plateaux techniques modernes pour les interventions chirurgicales en appui aux formations médicales de la place. HG Foundation et HG Hospitals, avec son promoteur, Arish Jaktani, sont présents sur les lieux du sinistre à la rescousse des sers escapés. Arish Jaktani a promis l'arrivée prochaine d'une deuxième équipe composée de médecins et infirmiers. Nous sommes venus avec une équipe, nos docteurs et médecins. Il y a un nombre de, en attendant, des personnes, les trois vont venir demain avec une équipe d'infirmiers, les dix personnes qui vont monter une clinique mobile qu'on va installer avec les 20 lits. Et en plus, nous avons tous les matériaux qui peuvent vous donner les soins appropriés. Et pour des cas complexes, ils seront transférés à Kinshasa pour des soins appropriés. Les conflits fonciers font des victimes onitories. Pour réduire les tensions, il a été décidé de numériser les données et renforcer les capacités du personnel du cadastre. Junior Selimani. La distribution de la justice dans les domaines fonciers est l'une des raisons du conflit interéthinique de triste mémoire à l'Itourie. A 1999, toute une gestion rationnelle dans ses secteurs s'impose à cette période de l'état de siège où l'Itourie est dans sa phase du changement positif sur tous les plans. Occasion pour Dupo Obegrasse, représentante de géomètre, de solliciter l'implication personnelle de l'itinant général, dans la délimitation de la ville de Bounia. Il est une situation qui importe négativement. C'est la mobilisation des recettes au compte du trésor public. Pour vous, les médecins, son Excellence, Monsieur le Gouverneur du Gouverneur, pour une attention, nous, Jean-Mère, et tous les ministères en général, et nos collègues de la division CERC, et tous les ministères, nous présentons nos recettes, afin de nous remettre dans nos lois, depuis les études, d'en expliquer, et d'en remercier nous dans le contenu de nos lois. Pour sa part, le chef de division du cadastre, l'ingénieur topographe Raphaël Locodjo, envisage, durant son mandat, la numérisation de sa circonscription foncière et la remise à niveau du personnel. L'évaluation des travaux de Jean-Mère est positive de notre part, parce que nos travaux sont vraiment visibles, et sur le terrain, et au bureau. Et nous sommes en train de chercher à améliorer la qualité de prestation, en ce sens, parce que la politique gouvernementale, c'est maintenant la numérisation, nous cherchons à numériser le cadastre. Par là, au nom du gouverneur militaire, le maire de la ville de Bougna, le commissaire supérieur principal, Mbouïko Lajambousko, a appelé ses décliniciens au professionnalisme. Au nom de son excellence, monsieur le gouverneur de la province de Lutourie, nous faisons appel à votre conscience professionnelle, et demandons de mettre votre expertise au profit de l'État, et non à votre profit personnel. Rappelons-nous que cette journée a été reconnue le 13 mai 1963 par l'État congolais, à travers une ordonnance présidentielle. À la recherche des solutions 2.0 pour moderniser le secteur de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, en tournée en Europe, a eu des échanges avec l'équipe Google de Bruxelles, au centre de la numérisation du système éducatif congolais. Les reportages de Ani Mbalaka. Il veut rendre opérationnelle la numérisation du système éducatif congolais. Le professeur Tony Mwaba, en mission en Belgique, a rencontré les groupes Kinakito Online et Google pour quelques séances de travail. À cette occasion, il a assisté à la présentation d'une partie du matériel informatique et à des démonstrations des logiciels qui y seront intégrées. Des machines pimpants neuves qu'il compte mettre à la disposition des élèves pour qu'ils soient à la page par rapport à l'évolution numérique et à la digitalisation. Cette digitalisation vise principalement à moderniser les systèmes éducatifs. En République démocratique du Congo, assurer l'accès à une éducation de qualité pour les bleus-blonds et aussi mettre en place un meilleur contrôle du secteur éducatif sur l'ensemble de la République. Le patron de l'enseignement congolais, Tony Mwaba, a posé toutes les questions possibles pour comprendre la faisabilité de ce projet qui permettra aussi à chaque élève congolais à manipuler l'ordinateur et d'être capable d'utiliser les logiciels informatiques. La numérisation et l'intégration des technologies numériques dans la vie quotidienne, la technologie permettra au monde éducatif d'évoler plus loin et plus vite que jamais si nous les permettrons à-t-il renchérer. Car dans ce 21e siècle, la technologie ne connaît pas des limites et prend les déçus sur tous les créneaux et récoings. Les smartphones, les ordinateurs portables et les tablettes ne sont plus des mots inconnus pour les élèves. Le système éducatif évolue donc dans un souci de bien-être. Modernisation et amélioration des conditions de travail. La société congolaise des postes et des télécommunications vient d'ouvrir un nouveau point. Il s'agit du nouveau bâtiment du complexe commercial de la poste situé en plein cœur de Kinshasa, précisément dans la commune de Kalamou. Détail avec Jean-Pierre Dolodemass. Plus de 60 ans après l'indépendance, la société congolaise des postes et télécommunications se dote d'un bureau de poste, une première dans l'histoire de la poste en République démocratique du Congo. Le directeur général de la SCPT, Didier Mousseté, n'a pas manqué d'exprimer sa satisfaction pour cette énième prouesse qui entre dans le cadre du développement de la RDC prônée par le chef de l'État, Félix Antoine Tuseké de Tchilombo. Nous sommes en train d'écrire l'histoire avec un grand H. Je suis fier de porter ce jour la mémoire de nos illustres prédécesseurs qui ont construit le premier bureau des postes en République du Congo, à Banana, et c'était donc officiellement ouvert le 20 janvier 1885. Même satisfaction pour le ministre des PTN TIC, Augustin Kibasa Maliba, qui a toujours accompagné la SCPT dans la réalisation de ses différents projets. Ce complexe commercial ne vaut rien sans la réelle présence et l'exploitation des affaires que je souhaite florissantes. Je lance donc un vivant appel aux entrepreneurs pour y louer des espaces et à la population quinoise pour venir y consommer des biens et services qui y seront disponibles. Le complexe commercial de la poste comprend des magasins, des entrepôts, des bureaux et des parkings, un endroit éclairé qui fait la fierté de la ville de Kinshasa. De l'innovation dans les pratiques, les entrepreneurs évoluant à Kinshasa sont invités à digitaliser leurs entreprises. Certains parmi eux ont été formés sur la digitalisation et le marketing. Au final point dans ce reportage signé Karen Kakolongo. La formation plateforme marketing digitale, telle est l'intitulée de la formation initiée par le service de développement des entreprises. Cette formation devrait permettre à ses participants de s'approprier de la plateforme de marché de la société de développement des entreprises comme l'a souligné si bien l'un des formateurs. Nous avons eu l'occasion de mettre sur pied une plateforme digitale de marché sur Internet. Cette plateforme sur Internet permet à toutes les entreprises de RDC, ça fait beaucoup, des milliers, potentiellement des dizaines de milliers, micro, petites et moyennes entreprises, de rencontrer l'offre de services qui leur permettent de se développer. Il y a donc en RDC des milliers d'entreprises qui ont besoin de grandir, prêts à être nées. Et nous avons aussi d'autres entreprises qui sont des prestataires de services qui aident l'ensemble des entreprises à naître, à grandir, à croître. Et bien, cette plateforme de marché, elle sert à permettre la rencontre entre toutes les entreprises du Congo et les entreprises qui ont pour mission d'être des prestataires de services, de les renforcer. C'est une plateforme de marché. Aujourd'hui, nous donnons effectivement une formation permettant à ces prestataires de services en développement d'entreprises de maîtriser la plateforme digitale qui s'appelle CongoSupportPME.com. De la qualité, de l'appropriation, entre autres, dépendront le succès de la plateforme et l'émergence effective d'un marché des services et développement des entreprises pérennes en RDC. Un dernier mot sur le numérique. Le personnel féminin de la présidence de la République a été capacité à la fin de leur formation. Elles ont été encouragées par le directeur de cabinet du chef de l'État, Guylaine Yombo. Reportage de Pierre Kibambé, Somoïssa. Elles viennent de suivre une brillante formation sur le numérique. Les femmes de la présidence de la République, une centaine au total, issues de différents services, ont vu. Leur formation couronnait ce lundi 15 mai par des brevets qui leur ont été remis en main propre par le directeur de cabinet du chef de l'État, Guylaine Yombo. Placée sous le haut patronage du chef de l'État, cette formation initiée par le directeur de cabinet adjoint en charge des questions politiques, juridiques et diplomatiques, Madame le professeur Nicole Tumba-Boacha tombe à point nommé en cette période où le cabinet s'est lancé dans la numérisation. Le directeur de cabinet du chef de l'État l'a dit dans Somo des circonstances. Cette formation de leadership qui va vous donner plus de moyens va servir le cabinet d'une manière exceptionnelle. Comme je vous dis, aujourd'hui au cabinet, nous avons un nouveau service qui va travailler sur la performance, la qualité et la performance de tous les membres du cabinet. Donc ça tombe à point nommé et vous prenez de l'avance carrément. Donc c'est quelque chose de très très important pour nous et j'en suis très heureux. Et le chef de l'État, bien entendu, parce que tout ce que nous faisons ici, lui revient. La formation a coïncidé avec le mois dédié aux droits de la femme, dont le thème a mis l'accent sur le numérique. Encore un droit à conquérir par la femme, le numérique n'étant pas du seul appannage de l'homme, a indiqué madame le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État. Il y a un jour particulier que l'ONU a mis en exergue pour célébrer les droits des femmes. Et cette célébration veut dire simplement ceci. On se félicite des droits déjà engrangés et on réfléchit sur les droits qui restent à conquérir. Et le droit au numérique est un droit qui reste à conquérir. Tout au long de cette formation, nous avons essayé de comprendre comment est-ce qu'on peut arracher ou conquérir ce droit au numérique. Parce qu'il n'est pas question que ce droit au numérique ne reste que l'apanage des hommes. Le directeur de cabinet et les directeurs de cabinet adjoints Nicole Tumba-Boacha ont tour à tour procédé à la remise de brevets aux dames de la présidence au terme de leur formation. Une cérémonie suivie des témoignages de quelques brevetés qui ont salué l'initiative de cette formation enrichissante et de leurs formateurs. Le vœu est de voir les femmes mettre en place des programmes pilotés par elles-mêmes, contribuant à la vision que le chef de l'État a impulsée pour le pays. Politique, vision Fachi rénovée. Les membres de cette organisation appellent à un soutien aux actions menées par le chef de l'État. La structure a mobilisé la population dans plusieurs villes dans la province du Congo central. Dans sa tournée dite Fachi Béton, sous l'initiative du président national Kalim Bouillou Ayako, le secrétaire général de la vision Fachi rénovée, VFR en sigle, GFT Bonzétalois, était face aux camarades du Congo central samedi 13 mai 2023. Depuis l'annonce de son arrivée dans cette partie du pays, tous les habitants ont inondé les rues du Congo central. Question de voir de plus près celui qui vient apporter des nouvelles réconfortantes, selon la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tisseke de Tchilombo. Quand on a pu s'en faire quoi non c'est le président de la République Fachi ? Nous annonçons le président Félix Antoine Tisseke de Tchilombo. GFT Bonzétalois a rappelé à la population que Félix Tisseke de Tchilombo est l'homme qui est venu pour donner de l'espoir à tous les peuples congolais. Ayant pris en compte toutes les doléances de la population, GFT Bonzétalois leur a rassuré avant de les exhorter à lui donner un second mandat pour un Congo meilleur. Nous sommes déterminés à accorder un nouveau mandat à Félix Antoine Tisseke de Tchilombo et non à quelqu'un d'autre. Cet échange s'est donc clôturé par l'installation du président provincial de la vision Fachi rénovée au Congo central. On termine par ces images de l'ambiance qui a régné aujourd'hui, avant deux jours, avant le jour du vote. Il s'agit des élections syndicales. 17 groupes de syndicats ont battu campagne ici à la cité de la RTNC. Voilà, je disais à l'instant que la campagne bat son plein ici chez nous à la RTNC. 17 groupes de syndicats ont battu campagne pour espérer se faire élire le jeudi prochain. Un reportage signé Jean-Richard Coalé. C'est depuis le vendredi 12 mai 2023 que la campagne pour les élections syndicales en République démocratique du Congo a été lancée. A l'esplanade de la RTNC, une ambiance inhabituelle s'observe. La musique et les messages pour attirer l'attention des potentiels électeurs envahissent le terrain. Tradition oblige. On s'est croiré dans un festival ou dans un bar. Mais c'est plutôt les préparatifs des élections syndicales. 17 syndicats au total sont en lice, vont compétir pour 11 sièges prévus à Kinshasa et 55 sièges en province. Les différents comités dans la course, le meilleur vise le présidium. Alors pour un seul objectif commun, l'amélioration des conditions de vie des agents et cadres de la RTNC face au grand défi. Nous avons beaucoup de problèmes à la RTNC. Nous avons les problèmes de la rédivance qui ne tournent pas. On a un projet sur ça. Nous avons les problèmes de la SNC, la traçabilité de nos cotisations. On a un projet sur ça. Nous avons les problèmes de conditions de travail. On sait. Nous sommes sûrs d'arracher les deux présidences. Une fois que nous avons ces deux présidences, nous sommes sûrs que nous allons abattre un travail de Tita pour la grande satisfaction de tous les personnels de la RTNC. Cette période de campagne qui a commencé le 12 mai va se clôturer le 16 mai 2023. Le 18 mai est réservé aux scrutins. On termine par ce communiqué officiel. Il est porté à la connaissance du public en général, des employeurs et des travailleurs en particulier, qu'en exécution de l'ordonnance du 30 mars 2023, fixons la liste des jours fériés légaux en République démocratique du Congo. La journée du mercredi 17 mai 2023, journée de la révolution et des forces armées de la République démocratique du Congo, est chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. C'est signé Claudine Doucy-Kembe, ministre de l'Emploi, Travail et prévoyance sociale. Fin de ce journal. Madame, Messieurs, merci de l'avoir suivi. À travers le monde, retrouvée à 23h, José Bayou-Toambo. Je vous retrouve demain à 20h.